et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est là pour un tutoriel sur la création donc cette fois-ci un nunchaku d'entraînement donc on a vu dans la précédente vidéo un nunchaku en bois donc normal aujourd'hui on va voir pour un nunchaku d'entraînement donc je vais vous présenter le matériel que vous allez avoir besoin pour la création de ce nunchaku donc c'est parti il va falloir un manche comme ceci donc ça c'est des chutes que j'ai eu abricot marché ok c'est des chutes que vous pouvez avoir pour moins d'un euro donc ce bout de bois fait un mètre de longueur et ce qui est important c'est le diamètre il fait 15 millimètres donc 1,5 cm de diamètre donc s'il va falloir faire attention on y vient pour la deuxième le deuxième achat c'est de la mousse comme ceci vous voyez de la mousse basique qui fait un mètre toujours mais ce qu'il faut vraiment vérifier c'est le diamètre également de celui-ci afin que et bien notre 1,5 cm puisse passer voilà dedans c'est ce qui va nous servir de protection donc comme les nunchaku en mousse que vous voyez ici ok donc un bois d'un mètre sur 1,5 cm de diamètre excuse moi pareil pour la mousse un mètre et 1,5 de diamètre ici ok voilà ensuite vous allez avoir besoin de tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente donc à savoir une perceuse ok avec différents forêts ensuite pour la corde j'ai pris de la corde à linge donc ça m'a coûté 1,50 euros je trouve que c'est assez rigide et c'est assez solide donc je vais essayer avec ça c'est la première fois que j'essaye si vous souhaitez prendre de la ficelle normale peu importe moi j'ai opté pour ceci mais voilà donc ensuite un stylo pour faire nos tracés un ciseau une règle enfin moi j'ai pris une règle parce que je trouve plus mon mètre à ruban donc voilà un mètre ou une règle très important un briquet la petite pince qui va bien le petit trombone voilà super important aussi le cutter mais bon si vous avez le ciseau pas besoin et pour finir la scie de compète voilà oula donc voilà bon on va passer à la première partie donc de la construction c'est à dire qu'on va prendre notre bout de bois et faire comme le premier nunchaku faire des tracés ok donc nous allons passer à la première phase de construction c'est à dire les tracés et la découpe du bois donc toujours à 30 cm vous prenez donc votre bois votre mètre donc logiquement c'est un mètre moi je vais prendre la règle donc 30 cm vous allez faire votre tracé je vais me mettre bien je vais me mettre à 30 cm et il n'y a plus qu'à faire la coupe voilà donc on a le premier bois à 30 on va faire pareil avec l'autre donc le mieux est de prendre l'autre côté qu'on n'a pas taillé comme ça on a déjà une coupe droite et voilà c'est parfait voilà on vérifie toujours que la taille est bonne donc pour ma part c'est parfait nickel allez on va passer à la suite donc pour la suite c'est toujours même procédé que le premier nunchaku qu'on a fait donc on va tracer un trait ici à 2 cm en partant du haut et 1 à 4 cm en partant du haut donc deux petits tracé donc deux petits tracés alors hop hop voilà hop on les remarque bien c'est parfait donc un trait à 2 cm en partant du haut et un 1 à 4 cm en partant du haut on va prendre nos forêts donc un petit forêt pour commencer et ensuite on élargit petit à petit donc voilà je vais me mettre ici pour que vous voyez mieux donc ici on a fait les tracés à 2 cm et 1 à 4 cm voilà on fait ça sur les deux manches ensuite on va prendre la perceuse avec un forêt de 3 cm pour commencer donc le plus petit et on va percer donc de part en part voilà ce que ça donne donc pour l'instant on commence avec du 3 on va élargir par la suite donc on fait ça avec le deuxième voilà donc c'est parfait donc voyez à ce que ce soit bien parallèle les trous ici et là voilà ça doit être dans la longueur ok donc ce coup ci on va prendre un forêt un peu plus large pour élargir et ça va le faire donc ensuite vous prenez un forêt un peu plus gros donc tout va dépendre de la longueur de votre ficelle donc que vous voulez mettre il faut que ça fasse le double de l'épaisseur de la ficelle ok pour pouvoir passer les deux morceaux donc là on va élargir les trous qu'on a fait voilà donc une fois que c'est fait donc vous avez percé vos deux trous hein deux fois plus gros que la ficelle donc moi personnellement c'était du du 13 du 13 donc ça doit faire un peu à peu près 5 5 ou 6 donc toujours le double ok donc ensuite une fois qu'on a percé ces deux trous là il va falloir percer donc dans le milieu donc c'est à dire ici à 4 cm de profondeur ok alors bien dans le milieu donc on va faire un petit tracé voilà à peu près et voilà maintenant on va passer on va percer pardon ici jusque le trou de 4 cm qu'on a fait ok donc on va prendre un petit forêt pour commencer comme on a fait avec ces deux trous là et ensuite on va prendre un peu plus voilà on est parfait ça doit vous donner ceci donc je vais percer un peu plus gros voilà donc on va finir avec le plus gros forêt voilà donc là on est pas mal on est bien donc à la fin voilà ce que ça vous ça doit vous donner donc on va gratter un peu bien sûr après donc ici et les deux trous ici donc on va faire un peu de nettoyage et puis on va se retrouver pour la dernière étape du montage du nunchaku en mousse c'est parti voilà donc une fois donc on a bien nettoyer tout notre plan de travail que c'est nickel on va pouvoir passer à la dernière partie en tout cas l'avant-dernière parce qu'après nous restera à mettre la mousse mais cette fois on va voir comment passer la ficelle donc ça va être exactement le même principe que dans la première vidéo du nunchaku donc ça doit être assez simple donc pour la ficelle vous prenez un bon mètre moi j'ai ce qu'il faut moi j'ai ce qu'il faut donc allez soyons fous on va s'en prendre un grand morceau hop on va couper et c'est parti allez donc on va prendre le premier bout de ficelle on va le faire rentrer donc dans le premier trou ici ok le trou central et le faire ressortir dans le premier trou en haut de 2 cm donc pour s'aider on va se prendre la petite pince qui va bien voilà une fois qu'on l'a fait rentrer donc dans le premier trou on le fait rentrer dans le deuxième et cette fois on va le faire passer de part en part ok donc ici vous allez le faire passer voilà de part en part ok donc ce qui va vous donner ceci ok donc toujours avec ce même bout de ficelle on va le faire passer dans le trou au dessus et le faire repasser repasser donc vers le haut ok donc on le remonte dans le premier et on va le refaire passer voilà donc au dessus donc on va lui donner du mou voilà et on va le faire passer en haut donc ça c'est assez compliqué donc si vous n'y arrivez pas vous prenez votre petite rombone que vous mettez donc vous mettez bien sur le fil alors j'avoue que là avec de la ficelle c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus simple donc je vous conseillerais pas d'acheter d'acheter de la corde à linge mais de la corde normale comme on a vu dans la première donc je vais le faire passer si ça vaut bien ah il repart dans le premier trou bordel voilà je le vois il est là hop voilà hop maintenant on tire dessus et on va donner du mou donc voilà ce que ça doit vous donner de base donc tac j'ai oublié de le gratter bon c'est pas grave donc vous voyez il passe de part en part ici là on va lui donner du mou afin d'avoir une part égale vous voyez par égard de ficelle à ficelle donc je vais lui donner du mou alors je vous conseille vraiment de prendre de la corde normale c'est beaucoup mieux pour la fabrication voilà hop on lui donne du mou je vais lui en donner encore un peu tac on tire dessus là on devrait être bien voilà donc voilà ce que ça vous donne ensuite vous allez prendre un bout de ficelle et laisser ce manche là de côté et on va prendre le deuxième manche donc pareil on va le faire passer donc au dessus et le faire sortir donc dans le premier trou donc on va prendre la petite pince hop voilà une fois que c'est fait on tire dessus et on l'amène dans le deuxième et on le fait traverser de part en part voilà une fois que c'est fait ça va vous donner ceci on laisse celui là pour l'instant ce bout de fil et on prend le deuxième bout de ficelle ah c'est pas terrible ça s'enroule et tout honnêtement autant acheter de la vraie ficelle comme on a vu dans le premier donc cette fois on va prendre le deuxième bout on va le faire passer donc ici donc en haut et le faire sortir dans le deuxième premier trou pas celui qu'on vient de passer mais celui à côté ok donc on le fait passer ah ouais c'est pas terrible avec ça voilà c'est un travail assez minutieux voilà on prend la pince voilà je l'ai hop une fois qu'il est là on le fait passer dans le deuxième trou donc de part en part voilà ce coup-ci on est bon donc voilà ce que ça va vous donner ok voilà ok donc vous voyez cette boucle vous voyez ici ça fait une boucle on a le bout de ficelle vous allez passer le bout de ficelle à l'intérieur comme ceci ok et le deuxième également pareil donc comme ceci hop on le fait passer dedans ce qui va nous permettre de faire un nœud donc ce coup-ci on va pouvoir tirer et vous voyez que ça va être votre nœud de serrage donc vous tirez et là c'est parfait ce qu'on va faire maintenant parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de ficelles donc vous voyez entre les deux bâtons il doit y avoir 15 cm de ficelles donc il va falloir qu'on tire dessus donc vous prenez comme ceci vous voyez et vous tirez jusqu'à l'obstention d'avoir 15 cm hop vous tirez sur votre nœud et vous tirez après comme ceci moi je ne suis pas bon moi je ne suis pas bon voilà donc voilà il faut vraiment que que les deux bouts de ficelles soient assez tendus ok donc là je ne dois pas être à 15 cm donc comme j'ai j'ai mis de côté ma petite règle de tapette je vais prendre mon nunchaku pour vérifier vous voyez là on peut encore tirer donc vous prenez ici et vous tirez là vous voyez je vais tirer un tout petit peu encore et je pense que je suis bon ouais je suis parfait donc une fois que c'est fait vous pourrez tirer dessus sur le nœud voilà vous tirez ici hop là on est parfait je vais mettre notre fameux nunchaku d'entraînement de côté hop donc on tire ce coup-ci on a nos 15 cm et c'est parfait finalement ça peut être pas mal ce fil on essaiera on essaiera après voir ce que ça donne donc ensuite le fil que vous avez en trop vous allez couper alors ne coupez pas tout surtout coupez ici on va vous laisser aller 2 cm voilà on met ça de côté alors ce bout là vous voyez vous allez le rentrer dedans et là c'est pour ça que le briquet va avoir une importance son importance donc on va brûler vous voyez vous avez juste fait une boucle vous le bourrez dedans et hop ah j'ai voir de sale plastique et vous le bourrez dedans vous voyez voilà pareil pour l'autre vous le rentrez dedans et on va le bourrer c'est dégueulasse c'est dégueulasse hop voilà parfait ah ça pue le plastique hallucinant voilà donc là on a notre base de nos chakou donc maintenant ce qu'il va pouvoir le refaire c'est prendre notre mousse on va enlever le code barre voilà voilà et toujours pareil donc prendre la longueur de nos deux manches donc on est fait à 30 cm donc vous allez couper 30 cm 2 x 30 cm donc moi personnellement je suis ici bien sûr j'ai laissé mon stylo ma règle tout à côté donc on va couper hop donc prenez le ciseau j'ai pas envie que vous vous laissez voilà on va essayer de couper ça droit quand même voilà parfait on a le premier on va faire pareil pour le deuxième ne prenez pas ce côté là puisque là prenez toujours l'autre côté comme ça on a toujours une face droite ok moi je fais ça au pif mais appliquez-vous si vous voulez un nunchaku un bon nunchaku puisque moi celui-là il va me servir à rien d'ailleurs s'il y en a qui le veulent celui-là je peux vous l'envoyer par la poste il n'y a pas de soucis d'ailleurs toutes les choses que je fabrique c'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire une construction s'il y en a qui sont intéressés s'il y en a pas mal je ferai un tirage au sort parce que voilà normal mais s'il y en a qu'un qui me dit ouais tu peux m'envoyer ce nunchaku je te l'envoie par la poste il n'y a pas de soucis ok c'est comme ça aussi que j'ai envoyé à Avener bon ça je l'avais fait j'ai direct pensé à lui parce que je sais qu'il qui voulait faire le grand écart entre deux chaises et que je sais que ça lui aiderait donc c'est pour ça que je l'ai envoyé mais si vous voulez quelque chose de mes constructions vous me le dites et je vous l'envoie par la poste voilà et voilà une fois qu'on a nos deux bouts on va pouvoir les rentrer dedans donc là il va falloir faire attention y aller tranquillement voilà hop là hop parfait ah ils sont nickel franchement impeccable et bien sûr il y aura une vidéo qui va venir pour pour customiser donc ceux-là pour customiser les bois et puis il va y avoir un nouveau tuto qui va arriver et je suis sûr que celui-là va vous faire plaisir donc c'est pour ça que j'en dis pas plus mais vous allez voir qu'il va vous faire super plaisir je pense que la plupart d'entre vous voudront le réaliser donc pareil pour le deuxième on le rentre dedans on le bourre hop on le tourne un peu donc allez-y comme vous pouvez tac voilà parfait hop 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 voilà là c'est nickel là on est bon et voilà on a notre chacou d'entraînement c'est pas parfait et voilà pour ça pour moins de 3 euros si vous vous débrouillez bien acheter des petites chutes comme j'ai fait vous voyez ma petite chute de bois et de mousse vous allez dans les bricots marchés vous regardez il y a toujours un rayon où il y a des chutes et tout ça et vous verrez que vous payerez une misère pareil pour la ficelle au lieu d'acheter un rouleau comme moi vous allez directement où il y a la ficelle vous pouvez tirer prendre juste un mètre ça va revenir à 30 centimes de ficelle donc c'est parfait donc voilà je pense que ça mérite un test comme on a l'habitude de le faire à chacun de vidéos des tutoriels donc je vais ranger tout le bordel et ensuite on se retrouve pour un test allez à tout de suite les amis donc et bien c'est parti pour le test donc attendez je vais regarder un truc nunchaku acheté 10 balles bon certes c'est la chaîne on peut en faire autant si on veut on peut je peux vous faire une création avec une chaîne le problème c'est que ça va revenir un peu plus cher parce qu'il va nous falloir un roulement ok comme ceci voilà vous voyez c'est très important qu'il roule parce que si vous mettez seulement une boucle avec une chaîne il va coincer et vous ne pourrez pas faire les exécutions tandis que là vous voyez là il peut tourner il n'y a pas de soucis mais si on regarde bien honnêtement voilà 3 euros je trouve que ça fait le taf allez on va passer au test je vais remettre ça ici c'est parti pour le test c'est parti 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 C'est le moment qu'on est en train de boire sur le rouleau sur l'autre. Honnêtement, c'est pas mal. On a fait un bon truc, en plus c'est pas si dégueulasse que ça, mais on va essayer de les customiser quand même. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas, je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt. Salutations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501